C'est bien Aloy, non ? Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Irsa m'a parlé ? Je te connais pas. Je vois bien que tu me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Teb. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Sachant que ce jour viendrai, je t'ai confectionné une tenue, j'espère... Qu'elle te plaît. Et combien je te dois ? Quoi ? Mais rien ! Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que... De ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages. Et ses inconvénients. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devras aller voir les matriarches, si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois, surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des carjas venus voir notaires sacrés pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates. Ou de pierres, peut-être. Pas de lances, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. Bon, ça m'a fait plaisir qu'on le revoie. Je suis content qu'il se porte bien. On doit aller au pavillon des matriarches. Très content de la nouvelle tenue. Carst, descends-là ! T'as-tu pu pas d'être un ivrogne ? Écoutez bien surtout, car c'est vous qui devrez raconter cette histoire quand je ne serai plus là. Au commencement, la toute mer créa... Aloy, par ici ! Carst ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Attention ! Fais comme si on ne se connaissait pas. J'étais pas censé faire du troc avec des parias, tu sais. Comment l'oublier ? C'est si aimable à toi d'accepter de me parler. Arrête un peu. Tu sais très bien que je te soutiendrai pendant l'éclosion demain. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront quand tu vas gagner. Et si tu as besoin d'équipement de dernière minute, tu peux compter sur moi. Bon, le cœur de la mer. Tu ne préfères pas la nature ? On ne peut pas boire sol éternellement, tu sais. Franchement, je me sens seul de temps à autre. Là, fallait que je le dise, ne me méprise pas. Je ne t'en veux pas, si tu me fais une ristourne. Tu vas quand même pas. Je plaisante, Carst. Je suis contente de te voir. Pousse pas trop non plus. Ok. En vrai, pour l'instant, je m'en sors très très bien avec les armes que j'ai. C'est-à-dire que j'achète tout cela, là. On verra plus tard. Hum, 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 hum... Faut... Dans quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire deux ans que nous sommes en paix avec les Karja. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Méridien. Ces émissaires Karja sont venus jusqu'à nous, sous la bannière de la paix. La paix ? Quelle paix ? Ceci est une déclaration de gratitude, rédigée de la main même du Roi-Soleil à Bâle. Espèce de misérable ! Hé, hé ! Arrêtez avec vos fruits ! Arrêtez avec vos fruits, Fidèle Nora ! Je suis Océram, je ne suis pas Karja, et je vais jouer, Frangeux. Le treizième Roi-Soleil n'était qu'un sale meurtrier. C'est vrai. C'est un tyran et un monstre. Il faisait des raids dans ma tribu pour ses sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sœur a été enlevée. Je haïssais les Karja. Mais cet horrible monstre est mort, il y a de ça... deux ans maintenant. Et qui l'a tué ? Le Roi Actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soit de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais ! Dans le message que ce pauvre prêtre essaie de vous lire, il y a une demande de pardon, qui vous vient tout droit du quatorzième roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude. Rédigée de la main-même du Roi Soleil Avad, quatorzième luminescence de la lignée radieuse. Apparemment, il se trouve sur cet homme au crâne-chauve. C'est un visiteur. What the fuck ? Dispositif inconnu détecté. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est vraiment supposé oublier ce que les Carjas ont fermé ? C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un Focus. D'où est-ce que tu le tiens ? Hein ? Une Nora ? Avec un Focus, c'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres ? Ben... Oui, c'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Qu'est-ce qu'il y a ? Désolé. Ça marche mal. Pauline, tu sympathises avec les Autochtones alors ? Je... Je reviens. Attends. Non. On se voit plus tard. Je dois y aller. Wow. Je crois qu'il a pas encore fini de dessouler. Hé. Toi aussi, t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grande mode en ce moment ou quoi ? Il s'appelle Olin ? C'est qui ? Où est-ce qu'il a trouvé ça ? Bon, c'est juste un parasite qui a des amis au placé. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer, je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal. Toi, ça te va bien. Je n'avais jamais vu d'armure comme la tienne. Tu n'as jamais vu d'acier d'avant-garde ? Alors je t'explique. À notre sécurité, résistance aux impacts, idéal contre les dents de scie. Indispensable. Les avant-gardes sont l'élite du Roi Soleil, ses meilleurs assassins et chasseurs de machines. Et tu vois, même une guerrière Nora comme toi ferait mieux de se méfier de nous. Avec tout ce métal qui te ralentit ? Je suis pas sûre. Ouais, faudrait voir. Mais à mon avis, ça ferait un combat équitable. J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci. J'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. J'avais une autre question. Comme tu veux. Mais je serai encore là après la bénédiction, on serait plus tranquille. J'avais jamais entendu parler des raids rouges avant. C'était quoi ? Comment ça ? Ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas ? Tu vivais dans une grotte, tes parents étaient un peu trop protecteurs, c'est ça ? J'ai toujours été une paria. La tribu m'évitait. Oh. Oui, j'ai... j'ai entendu parler de ça. Une coutume bien cruelle, à mon sens. Et pourtant, même les parias sont au courant du dysfonctionnement des machines, non ? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu Soleil, les machines se calmeraient. Ridicule. Pendant longtemps, il a lancé des raids dans les tribus et sacrifié des prisonniers, dont ma sœur. Les Noras ont bien combattu, mais... nombreux ont péri. Et il s'est passé quoi ? Comment ça s'est fini ? Le propre fils du roi démon a réuni les rebelles Karja et les corsaires au Serham. Ensemble, nous avons fait l'impossible, reprendre Méridian et abattre le souverain gâteux. Aujourd'hui, c'est son fils qui règne, et depuis, tout va beaucoup mieux. Avec Avad, fini les sacrifices, et adieu l'esclavage. Toutes les tribus sont les bienvenues à Méridian, même les exilés de Norah. Alors, tu devrais y faire un tour. Ta sœur a été enlevée et sacrifiée. C'est horrible. Enlevée, oui. Sacrifiée, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater ça. Elle s'est enfuie, pour devenir mon capitaine. Elle dirige toute l'avant-garde. C'est la guerrière préférée du roi Soleil. Comment elle a survécu ? Oh, c'est une sacrée histoire, ça ne se raconte pas comme ça. Peut-être une autre fois, autour d'un verre ou deux. Ou viens à Méridian, tu la rencontreras. Vous vous entendriez bien, vous êtes toutes les deux... très franches. Qui sont les océrams ? Oh, c'est ma tribu. On vient du Nord-Ouest. On a trois spécialités. Sangueler, forger de l'acier et la bière. Et... les corsaires ? C'est quoi ? On était un peu comme des mercenaires, des guerriers à embaucher. Mais bien plus loyaux que des vrais mercenaires. Avad n'aurait jamais renversé son père sans nos armures et notre force. Aujourd'hui, certains d'entre nous constituent sa garde personnelle. J'ai une question à propos d'un truc que tu m'as dit. Je t'écoute. Tu dis que les machines sont de plus en plus dangereuses au fil des années ? Oui. Mais tu le savais déjà, non ? C'est toi qui me l'apprends. Oh, désolé, j'ai... j'ai cru que t'étais déjà au courant. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. Quand un chasseur approchait, elles... elles s'enfuyaient. C'était peut-être dur de les abattre, mais pas dangereux. Du moment qu'on ne restait pas sur leur chemin. Mais le dysfonctionnement a frappé et là, tout a changé. Soudain, au moindre signe d'agression, les machines grognaient et chargeaient. Après quelques temps, elles se sont mises à attaquer à vue. Le moindre déplacement devenait risqué. Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues encore. Plus grosses, plus fortes. Et lourdement armées. Comme le dents de scie ? Oui, il y a dix ans, pour lui. Mais tous les deux ans environ, une machine encore pire arrive, tu peux me croire. Qu'est-ce qui provoque ces changements ? On l'ignore. Et les machines, elles n'expliquent rien. Les Karja ont une histoire tellement sanglante, pourquoi tu les sers aujourd'hui ? Le dernier roi et ses sbires étaient des barbares. Et le nouveau souverain veut la paix. Et ça me convient parfaitement. Et puis les Karja ne font pas que se battre, ils bâtissent. Regarde Méridion. À côté, n'importe quelle ville a l'air dérisoire et primitive. C'est vraiment grand, Méridion ? C'est comment ? Par où commencer ? Ma tribu possède sans aucun doute les meilleurs forgerons du monde. Personne ne nous surpasse. Mais pour la construction, les Karja nous surclassent. La cité surplombe un canyon avec plus de ponts que les Norans ont de route, et des bâtiments gigantesques. Et de l'autre côté se dresse la flèche. Une lame qui transperce le ciel et reflète le soleil. Il faut absolument que tu vois ça. Disons que je te lance un défi. Ou une invitation. Parle-moi encore du dysfonctionnement. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans, quand un chasseur approchait, c'était mail. Soudain, après qu'il est pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues. Comme le Dante. Oui, il y a 10 en ligne. J'ai une question à... Je t'écoute. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Olin ? Il t'intéresse tant que ça ? Fais gaffe, je vais être jaloux. Eh bien en fait, il vadrouille dans les terres sauvages, il ramasse des trucs dans les ruines et il les vend aux nobles. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui aide sa famille et tient bien la bibine, un type bien, mais à part ça, il est normal. Je crois que la Bénédiction m'appelle. Écoute, je devrais peut-être pas dire ça, mais pour moi, tu n'as rien à faire dans ce... dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller et... regarde-toi. De quoi est-ce que tu parles ? Oh, arrête. Si jamais tu viens à Méridien, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Ce serait une nouvelle vie, si ça te dit. Enfin bon, il faut que j'aille à la Bénédiction, alors... À plus tard, peut-être. Ok, lui il est vraiment... Ouais... Un vrai dragueur, ce mec. Allez... Hum hum hum... C'est à la déesse de juger les Karja. Va à moi. Le passé doit rester... Nous commencerons quand les aspirants auront pris place. Aloï, prends la place qui te revient. Cette lanterne de prière est la tienne. Je l'ai faite pour toi. Pfff ! Blasphème ! Mes sœurs... Aspirant, devant vous se trouve une lanterne de prière fabriquée par votre mère. En son honneur, allumez sa flamme. En l'honneur de Rost, et de tout ce qu'il a fait pour que je sois là. Oh, toute mère, entend notre prière. Qu'est-ce qu'un enfant sinon les soirs d'une mère qui prend son envol ? Une flamme ardente qui s'élève vers le ciel pour suivre le vent, sillonnant l'azur jusqu'à ce que le temps l'efface. Ainsi, la chaîne de l'amour se transmet de l'un à l'autre. Hors de question que je laisse les mécrées en Karja... Voilà, Olin. J'ai des questions à lui poser. C'est à la déesse de juger les Karja, pas à moi. Le passé doit rester dans le passé. Si Valan a que le dixième du courage de sa mère, elle va l'emporter... C'est toi, Olin. Tu connais mon nom ? Ah, Eren, de j'imagine. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es aussi bizarre avec moi ? Ça doit être le festival. Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais peut-être... Arrête d'esquiver mes questions. C'est bon, t'énerve pas. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus. Où est-ce que tu l'as trouvé exactement ? Dans les ruines, au nord de la Roquette. C'est comme ça qu'on appelle la Terre au Céram. Là-bas, on trouve des filons de métal. Des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol. Des grottes oubliées que les Anciens avaient creusées dans la montagne. Tes yeux brillent. C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus. Un vestige des Anciens. Si tu y es déjà allé, tu en sais déjà autant que moi. C'est là que se trouvent tes réponses. Pas ici. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai remarqué comme une grimace. C'était quoi ? Ton focus t'a montré quelque chose ? Il m'a rien montré du tout. Je te l'ai dit, il a parfois des ratés. Ça arrive tout le temps. Tu n'es pas très doué pour mentir. Tu traites souvent les gens que tu ne connais pas de menteurs ? Seuls ceux qui me cachent la vérité. Tu peux cracher ton venin. Je suis un homme honnête qui n'a rien à cacher. Si tu ne me crois pas, c'est ton problème et pas le mien. Qu'est-ce que tu fais là, Olin ? Pourquoi tu es venu ? Eren de voulait un éclaireur pour son expédition et un compagnon de beuverie. C'est tout. Histoire d'éviter que le prêtre du soleil se perde. Quand tout sera fini, je retourne illico dans mes ruines, récupérer de la ferraille et dénicher des babioles à vendre. Tu es explorateur ? Juste un étranger, fillette. Faut bien gagner ces éclats. Les miens, je les empoche en me mettant au service du roi. C'est tout. Je ne comprends pas. On a cet appareil en commun, mais tu refuses la conversation. J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai l'habitude que la tribu m'ignore. Je te pensais différent. Ce n'est pas contre toi. Tu peux me croire. Tu devrais essayer de t'amuser un peu ce soir. Ce sera dur demain. Il faut savoir tirer le meilleur de chaque journée. Un peu bizarre la phrase de fin qu'il a dite. Un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il trame un truc secouant. Saleté d'orpheline. Qu'est-ce que t'as dit, là ? Va donc chercher ton liparia et rêve de gagner l'éclosion. C'est ton unique chance de voir ta victoire. Oh, parce que c'est le dortoir ? Comme c'est toi qui monte la garde, je pensais que c'était l'élatrie. Toi, ta simple présence, c'est... tiens donc. qui voilà des terres sauvages ? La paria orpheline. Je vois que tu as encore la cicatrice de cette pierre que je t'ai jetée. C'est le plus beau de tous mes souvenirs. Qu'est-ce que tu peux être odieux des fois, Bast, mais ferme-la. Lui, par contre, il m'a pas manqué, hein. Alors, tu dis rien, là, Paria ? Où c'est que t'attends que je te donne la permission de parler en prés... Oh, et t'as même essayé de t'habiller comme une vraie Nora. C'est comme une truie qui aurait mis une robe. Tu comptes me parler tout le temps comme ça ? Tout le monde va tout le temps te parler comme ça, Paria. Le cœur de la mer, c'est pas un endroit pour toi. Et en plus, tu n'as pas ta place à l'éclosion. Tu le sens. Tu sais déjà que tu vas perdre. Je me suis entraîné toute ma vie pour l'éclosion. Tu crois que j'ai peur de toi ? J'ai peur de rien du tout. Ah oui ? La confiance, ça se tait. Crois-moi. Tu sais, je pense souvent au jour où je t'ai fait cette cicatrice. C'est mon souvenir préféré. Ouais. La tête que t'as faite quand je t'ai pris la pierre des mains était vraiment amusante. Mais j'imagine que tu gardes cette partie pour quand tu racontes l'histoire ? Je t'ai marqué ce jour-là du saut de la honte. Tout ce que tu as fait ce jour-là m'a rendu plus forte. Tu verras. Tu comprendras demain. Ouais, bien sûr. Allez, tu me fatigues. Il est temps pour Bast d'aller dormir. C'est toi qui seras surprise, Paria. Tu ne me battras pas. Ça, jamais. Oh, tu vas en fin de terre ? Ça, ce serait une surprise. Elle lui a bien racaqué son clapet à lui, là. Pfff, porteux, quoi. T'as vraiment bien joué le coup pour Bast. Ça devrait le faire taire. Pour ce soir, en tout cas. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Je suis Aloy. Oh, je sais très bien qui tu es. Tu es mon adversaire. Les autres, ils termineront l'épreuve, pour la plupart. La victoire, ce sera entre Bast, toi, ou moi. Valas. Ravi de te rencontrer, Valas. C'est vrai. Je vais gagner demain. Ne célèbre jamais une victoire avant qu'elle soit acquise, petite. C'est ce que disait ma mère. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller dormir un peu. Je tiens à être en pleine forme afin de pouvoir t'écraser sur le terrain demain. Ton lit est là, il n'attend que toi. Ok. Merci. Alors ? Ce premier jour au cœur de la mère, t'en penses quoi ? Tu n'as jamais dormi dans une cabane, Nora. Ce n'est pas très intime. Du confort et des distractions, voilà ce que j'en pense. Tu sais, ça peut être bien le confort. Ça a affaibli le caractère. On croirait entendre ma mère. Tu pourras toujours retourner dans les terres sauvages si tu préfères. En attendant, tu ferais mieux de te reposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Bram ! Préparez-vous ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu dégages ? Ok. Oh ! Ils les aiment jamais vus eux ! Ton trophée est en pièces, Paria ! Il va t'en falloir un autre ! Oh purée, lui, j'ai envie de refaire son portrait ! Je dois rattraper mon retard ! Oh la la, lui, j'ai envie de refaire son portrait ! Je dois les rattraper ! Tantement, mais sûrement ! L'essentiel, c'est terminé ! Il n'en manque qu'une ! Où est la Paria ? Elle est derrière moi ! Elle avait l'air douée, pourtant. Elle avait l'air douée, pourtant. C'est Bastouvala qui va gagner. Mais tu deviendras une brave, enfin, si tu termines. Attends un peu, là. C'est une très vieille piste. Il y a eu deux morts ici l'an passé. Elle tombe en morceaux ! Mieux vaut arriver dernière que repartir les pieds devant. Wow 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 ! Par là toute même, c'est salaire ! Après ça, c'est encore pire ! Seuls les fous près de ce chemin ! Là ! Faut que je rattrape le retard ! C'est qui, en fait ? Je vois pas ! C'est Bastouvala est juste derrière. Ah oui, ok. Allez... C'est bon. Et Alloy, plus vite ! Lâche pas ! Let's go, let's go, let's go ! Je lâche rien. Je me suis entraînée toute ma vie pour ça. Ils avaient la tribu, mais moi j'avais les terres sauvages. Allez, la perfection. Surtout, pas moins. Allez, allez, tu peux le faire. Pas question, les laisser gagner maintenant. Aïe ! Elle peut pas gagner ! La Paria a triché ! Comment une Paria pourrait gagner l'éclosion ? Impossible. Parce que ce n'est plus une Paria, mais une Brave. T'es gagnée. Tout comme vous tous. À condition de déposer votre trophée sur l'autel. Mais c'est Alloy, jadis Paria, désormais Brave, qui vous surpasse tous. Alloy ! Alloy ! Alloy ! Empêchez-les de s'enfuir jusqu'à ce que les autres arrivent. Faut pas rester dans le coin. Là, c'est notre issue. On n'y arrivera pas sous les flèches. Ils t'iront moins une fois mort. Viens ! Essaye de les occuper. Moi, je les contourne. Vas ! Vas ! Est-ce que t'es avec nous ? Je suis avec vous ! On y va ! Maintenant ! Oh madre mia ! Oh madre mia ! Ils sont trop nombreux ! On ne peut pas gagner ! On ne pourra pas les reposer ! Aide-nous ! Aide-nous ! Tuez-les ! Vite ! Tout le monde à la Tyrolienne ! Tuez-les tous ! Je ne veux pas de témoins ! Ils battent sur nous ! Le combat continue ! Oh non ! Il y en a d'autres ! Il y en a plein d'autres ! Ils sont encore pas vaincus ! Ils sont encore pas vaincus ! Éliminez leurs enfants ! Attention, il y en a encore ! Il y en a encore ! Ils sont encore nombreux ! Vous ne pourrez pas les reposer ! Arrêtez-vous ! Tuez-les ! Tuez-les ! Tuez-les ! Tuez-les ! Tuez-les ! Tuez-les ! Ils sont trop forts ! On ne pourra pas les arrêter ! Allez, une tête ! Allez, viens la piti-piti-piti ! Tuez-les 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 ! Allez-y ! En avant ! Allez-y ! Allez-y ! À mon tour. Allez-y ! Allez-y ! Regarde, ça est en face, fillette. Allez-y ! Allez-y ! Non ! Brûlez tout ça. Remettez-vous au travail. Comme vous voudrez. Allez-y ! 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 Elle ne doit pas mourir. Allez-y ! C'est un blasphème de l'avoir amené là ! Il est normal qu'on la compuise auprès de sa mère. Il est normal qu'on la compuise auprès de sa mère. Allez-y ! Regarde le soleil en face, fillette. Regarde le soleil en face, fillette. Il faut du travail à avait faite. Bec. Pas de suite ! Non ! Non... non... non, non... non Il faut que je sorte de cet endroit ! Oh la dinguerie. Mes vêtements. Ouf. Mais où est mon focus ? Ah, voilà, ok. Mais… euh… je serai dans la montagne sacrée ? Mais… seuls les matriarches peuvent y entrer. Je… je vois pas mon arc, ni le focus endommagé. Celui que j'ai pris à ce tueur. Où est-ce qu'ils sont ? Un signal ? C'est tellement triste, franchement, wow, son père, il est mort. Tous les gens avec qui elle a fait le duel, ils sont morts aussi. Ah, avec toutes mes affaires. Alors… qu'est-ce que tu peux me dire ? À tous les commandants, arrêtez de creuser et rendez-vous tout de suite au point de mission. Évitez si possible tout contact avec l'Enora. Mais si jamais ils vous repèrent, ne laissez aucun témoin. Prenez connaissance de votre cible. Je compte sur vous. Il doit y avoir une image. Qui te dit que je suis comme les autres ? Ils ont réussi à me voir dans le focus d'Auline. Comment c'est possible ? Faites vite alors, je dois entrer. Attention, identiscan. Il faut que tu arrêtes d'écouter Ted et que tu commences à m'écouter de moi. Mais d'où est-ce que ça vient ? Et de quand ? Est-ce que tu es ma mère ? Mais pourquoi essayer de me tuer juste parce que je te ressemble ? Alors ? Tu es réveillée ? Tu m'as amenée ici ? Dépêche-toi, il faut que tu me suis. Mais où ça ? À l'endroit où tu es venue au monde. Tu veux dire que je suis née ici ? Au cœur de la montagne ? Je préfère que tu vois toi-même. Pourquoi on m'a amenée ici ? Nous t'avons cru à l'agonie, et mourir près de sa mère est un droit sacré. Lansra n'était pas d'accord, bien sûr, mais Jeza m'a appuyée. Ma mère est ici ? Je vais la rencontrer ? C'est un peu compliqué. Suis-moi, s'il te plaît. Est-ce que ma mère me ressemble, mais avec des cheveux courts ? Disons que c'est peu probable. Ce n'est pas une femme qui t'a mise au monde. Tu es née de la montagne. Je... Hein ? Mais... Qu'est-ce que tu racontes ? Viens. Quel est cet endroit ? La chambre sacrée, où la toute mère a vaincu le démon de métal, est à donner naissance. À l'œil, le massacre de l'éclosion n'était que le premier d'une série de désastres. Les guerriers que nous avons envoyés traquer les tueurs ont été piégés et décimés. Mais quel lien avec l'endroit où je suis venue au monde ? Eh bien, en fait, j'espère... qu'il y en a un. C'est ici que nous t'avons découverte. Nous avons entendu tes appels. Nous sommes venus, et tu étais là. J'étais... juste posée là ? C'est ça. Alors ça veut dire que je viens de derrière la porte ? Effectivement, c'est ce que je pense depuis le premier jour. Que tu nous viens des entrailles de la montagne. Un cadeau, offert par la toute mère en personne. Mais il y avait les autres. Lansra, par exemple, qui avait peur qu'une Force Obscure t'ait envoyé là. Pas un cadeau. Une malédiction. Mais... ce n'est pas une déesse... Aloy ! C'est une porte ! Il doit y avoir des gens derrière. Ma mère... Attention. Identiscane. L'ADL... C'est comme cette femme que j'ai vue. Erreur. Registre Alpha corrompu. Confirmation de l'identité impossible. Non, non, non. Accès refusé. Non, non ! S'il vous plaît. Aloy, la toute mère t'a parlé. Elle te connaît. Tu n'as pas dû bien entendre. Elle ne m'a pas reconnue. À cause de la corruption, ce sont les maux de la déesse. J'en suis sûre. Si tu dissous cette corruption, elle te verra distinctement. Et comment je dois m'y prendre ? Tu m'as parlé de Vision. D'une femme aux cheveux courts. Oui. Les tueurs sont venus pour moi. Parce que je lui ressemble. Ces gens sont trop puissants pour toi. Tu n'as vraiment pas d'autre solution. Olin... C'était l'un des visiteurs. Juste avant l'éclosion. C'est par ses yeux que les tueurs m'ont vue. Il vit à Méridien. Tu vas donc devoir quitter les terres sacrées. J'ai été une paria toute ma vie. Je peux être une exilée. Non. Il y a un autre moyen. Viens. On va arranger ça. Tu as dit que la tribu risquait de disparaître ? Explique-moi. Après le massacre de l'éclosion, nous avons envoyé une grande escouade à la poursuite des tueurs. Moins de la moitié est revenue. Comment ont-ils été vaincus ? Les tueurs ne combattent pas seuls. Ils sont capables d'influencer les machines. Ils les corrompent, les rendent folles. Alors ils se sont échappés ? Oui. Et la seule chose sur laquelle mes sœurs matriarches ont réussi à se mettre d'accord, c'est de chanter l'hymne de rédemption. Oh purée ! Putain là, on apprend beaucoup de choses hein ! Comme vous ne voulez pas qu'on prenne les choses en main. Et donc ? Quel est ton plan ? Ça. C'était ça mon plan. Te montrer l'endroit où tu étais née, et te laisser suivre le chemin que la toute mère te destinait. Les autres hôtes matriarches nous attendent. Laisse-moi leur parler. Alors ça y est ? Oui. Je lui ai montré. Mes sœurs, la déesse s'est adressée à Hanoï. Elle lui a dit de dissoudre la corruption. Mais comment doit-elle s'y prendre ? Elle va devoir s'aventurer au-delà de nos terres sacrées. Une chercheuse ? Si c'est le vœu de la déesse qu'il en soit ainsi. Vous voulez faire de cette chose une chercheuse ? Ma sœur ! Pour une fois, Lansra. Rallie-toi à nous. Ce péché sera le vôtre, pas le mien. Faites-la, chercheuse, et puisse-t-elle ne jamais remettre les pieds ici. Alors, par la grâce sacrée de l'unique déesse, nous te consacrons aujourd'hui, chercheuse de la tribu Nora. Aucune barrière ne t'empêchera désormais d'accomplir ta mission. Que la Toute-Mère te protège et te sustente, sois résolue. Je vais aller me préparer pour l'île. Tous nos espoirs reposent sur toi. Tiersa, qu'est-ce qu'une chercheuse ? Tu en es une. Et ceci est ta marque. Dans les cas désespérés, les hautes matriarches peuvent nommer un chercheur. Un valeureux brave envoyé accomplir une mission sacrée. Cet émissaire peut se rendre n'importe où sans contrainte. Même au-delà des frontières des terres sacrées ? Oui. Et une fois sa mission achevée, il peut rentrer. Ou plus tôt, s'il le faut. Alors, je peux vraiment aller partout ? Sans restriction ? Y compris dans les lieux interdits, comme les terres souillées loin de la Toute-Mère. Ou dans les ruines de l'âge de métal. Je vois. Pourquoi les terres hors du territoire Nora sont-elles... souillées ? N'est-ce pas évident ? Nos terres sont sacrées. Nous vivons sous les yeux de la déesse, la Toute-Mère, source de toute vie. Les terres qu'elle ne peut voir sont impures et viciées, souillées par l'esprit. C'est pour cela que nos lois nous confinent ici. Mais tu as la bénédiction des chercheurs. Il y a eu d'autres chercheurs ? Oui, mais très rarement. Et la plupart d'entre eux ne sont jamais revenus. Est-ce que Rost en était un ? Non. Pas un chercheur. Mais... qu'est-ce que tu me caches ? Ce n'est pas le moment, Aloy. Peut-être un autre jour. Qu'a-t-on fait ? Du corps de Rost ? Malheureusement, il n'en restait plus grand-chose. Mais ses restes ont été ensevelis à l'endroit où il t'a élevé. Et sa tombe a été fleurie. Merci. Pourquoi les ruines de l'âge de métal sont-elles interdites ? Ce sont des lieux malades, Aloy. Funestes et maudits. Comme les enfants du métal, leurs créateurs. Quand ils se sont rebellés et ont tenté de la tuer, sa colère a peut-être détruit leur ville, mais n'a pu purifier leurs péchés. Leur malveillance continue de hanter les ruines, prête à prendre au piège les imprudents qui s'y oseraient. Mais... je... je suis entrée dans une ruine. Ça ressemblait à l'intérieur de la Toute-mer. Ça n'est pas possible. Ça l'est. Eh bien... voilà quelque chose qui dépasse mon entendement. Je compte sur toi pour révéler la vérité. Tant de gens ont souffert. Est-ce que... je peux faire quelque chose ? Le plus important, c'est que tu accomplisses le destin que la Toute-mer a décidé pour toi. Mais je ne sais pas ce que c'est et tu ne le sais pas non plus. À toi de le découvrir. Si, toutefois, tu as le sentiment qu'aider la tribu fait partie de ta mission, alors fais-le donc. Je suis certaine que tu trouveras des gens à aider en parcourant l'étreinte. Vous avez dit que vous avez envoyé des guerriers pour suivre les tueurs. Oui. Mais ils se sont fait piéger et déborder. Très peu en sont sortis vivants. Et la plupart ont été blessés. On sait où sont les tueurs ? Non. Mais tu peux demander à Varle. Un des gardes en faction près des portes de l'étreinte. Il a survécu à l'embuscade. Il sait des choses. Je crois qu'il est temps. D'ici, commence par rejoindre les portes de l'étreinte. Parle à Varle. Il t'indiquera le chemin de Méridion. Si des Nora tentent de t'importuner, Aloï, fais-leur savoir que tu es une chercheuse. Ah, ah oui. Merci, Tirsa. Merci pour tout. Que la toute mère te bénisse et te protège. Fidèle Nora, nous allons commencer. Purifiez votre cœur. Bientôt nous implorerons le pardon pour les péchés qui ont attiré le malheur sur la tribu. Quand nous entendrons les voix des matriarches s'élever, nous y joindrons les nôtres. Et bah les gars. Tout est clair et visible sous la pluie. C'est sur cette triste fin que nous allons arrêter là. Je vous retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, un petit commentaire. Ça me fait énormément plaisir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. 1 1 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501